hello bienvenue dans ce deuxième deuxième jour de vlogmas je suis pas en avance mais je suis prête donc il est midi et demi et j'ai pas encore fait le montage du vlogmas d'hier parce que mon petit frère est passé ce matin tu connais la soeur qui a une imprimante et qui du coup très importante dans sa vie donc il est passé puis on a pris le temps du coup de discuter de prendre des nouvelles tout ça donc du coup j'ai pas eu le temps de m'y mettre ce matin mais du coup c'est mon programme numéro 1 donc là je vais m'attaquer au vlogmas ensuite du coup je vais prendre le temps de déjeuner et je vais attaquer avec le tournage du journal créatif parce que oui il n'y a pas de raison que vlogmas c'est pas de journal on est vendredi donc je m'y tiens je vais filmer ça monter ça et puis du coup je sais pas quelle heure il sera j'aimerais bien passer en ville encore une fois aujourd'hui hier j'ai rien trouvé chez jeanne et colette j'ai bien trouvé par contre ma fermeture éclair pour le tricot de mon papa et du coup j'ai reçu un colis qui est en point relais qu'il faudrait aller chercher pour le noël de mon neveu parce que du coup c'est pour faire une création du coup t'en sauras plus dans le journal ça c'est le plus important il faudrait aussi potentiellement que j'aille chez pelote et bergamot parce qu'il y a une vente spéciale de squirrels yarn sur place donc j'aimerais bien aller faire un tour pour pouvoir voir et éventuellement acheter pour faire d'autres cadeaux et ça serait déjà pas mal en vrai j'ai plein plein de trucs à faire en ville mais je sais pas ce que je vais faire dans quel ordre parce que c'est assez éloigné et puis demain c'est le week-end et cette fois c'est un vrai week-end donc du coup on n'a rien de prévu pour l'instant avec francis donc on va peut-être aller faire un tour en ville demain donc peut-être que je pourrais recaler des trucs tu vois mes journées sont très floues je sais pas bien voilà ce qui se prépare en tout cas j'ai pas mal de montage et de tournage à faire donc on va s'atteler déjà à faire ça ok on est en train de faire la miniature la miniature est enregistrée je suis sur youtube c'est en train de charger donc on aura un premier vlogmas publié à 13 heures c'est parfait et bah j'attends ton petit retour sur le vlogmas et puis bah du coup je vais manger et je tourne le journal créatif vu que je suis seule à la maison et comme beaucoup d'indépendants du coup je déjeune en tête à tête avec moi même j'ai tendance à regarder des séries du coup sur la pause du midi déjà ça me force à prendre une vraie pause et pas à manger en speed et à retourner travailler ce qui est parfois le cas donc je regarde pas mal de séries le midi et et ben j'ai envie de savoir si ça t'intéresse éventuellement que je te parle des séries que j'ai regardé peut-être te faire un top 3 de mes séries préférées des styles etc donc je suis sur une appli qui s'appelle tv time que tu peux voir là alors voilà et donc là tu as mon compte et le nombre d'heures et d'épisodes que j'ai regardé soit trois mois et onze jours de séries télé ou 3400 épisodes voilà et donc tu peux voir du coup toutes les séries que je regarde donc les séries terminées à venir donc là ça donne un aperçu de tout ce que j'ai regardé ça en fait un petit nombre donc si jamais tu auras envie d'avoir un retour exprès sur les séries télé je regarde sur plein de plateformes différentes donc c'est pas juste exclusif à netflix et ben écoute n'hésite pas à me le dire dans les commentaires et habituellement à me recommander des séries donc là j'ai commencé l'impératrice du coup sur netflix qui est sur l'histoire de sissi que pour l'instant j'aime plutôt bien donc là je vais me regarder un petit épisode pendant que je mange et ben les restes de la veille comme très souvent c'est à dire un walk et puis cette fois après je veux vraiment enregistrer et ce que je te l'ai dit trois fois être dans la tête de Sofiana c'est pas tous les jours facile Hello ! Alors je viens de finir d'enregistrer le journal créatif et du coup j'avais envie de te montrer un petit peu l'installation le temps que ça prend, comment on fait etc donc je vais te montrer comment moi je suis installée donc pour commencer je vais retourner la caméra donc moi j'enregistre directement depuis mon bureau donc l'idée c'est que tu vois ma caméra est reliée avec un HDMI donc j'ai un convertisseur HDMI pour aller sur de l'USB sur la tour de Francis comme ça donc là tu vois où il y a les barres normalement j'ai du coup ma caméra qui s'affiche ici ce qui me permet d'enregistrer directement sur l'ordinateur donc j'ai ma petite lampe pareil qui se branche en USB que je peux allumer et éteindre donc je peux te montrer ça tac voilà et qui est du coup réglable pour que tu puisses bien me voir et j'ai le micro juste ici qui du coup pareil alors là vu que Francis est dans le son et qu'il fait de la musique on a une carte audio pour pouvoir brancher le micro etc mais c'est pas obligatoire le micro se branche directement en USB également et donc ça me permet d'enregistrer le son synchronisé directement avec la vidéo d'avoir la lumière et de pouvoir rester en fait installé sur mon ordinateur et pas d'avoir à tout déplacer à chaque fois que j'enregistre donc maintenant les journaux créatifs sont enregistrés comme ça et donc là tu peux voir à chaque fois la pile des projets que j'ai à présenter donc là j'enregistre sur OBS qui est en fait un logiciel de streaming et ensuite je vais pouvoir venir aller monter et c'est ce que je vais faire là tout de suite je vais monter le journal créatif dans Filmora ce qui me permet de pouvoir rajouter les titres de rajouter les petites séquences de début, de fin etc etc donc c'est parti pour le montage j'ai pas enregistré longtemps j'ai dû enregistrer à peu près 30 minutes donc voilà j'ai enregistré 30 minutes puisque du coup j'ai pas énormément de projets à montrer et que comme je tourne en plus les vlogs je suis peut-être un petit peu moins bavarde donc là 30 minutes de vidéos je vais en avoir à peu près pour 30-40 minutes de montage je préfère préciser c'est... alors déjà je vais poser et je vais m'asseoir ça sera vachement plus simple que de t'avoir debout on est d'accord l'installation que j'ai aujourd'hui et le temps que je mets en montage ça vient aussi de ma formation donc j'ai fait un BTS audiovisuel avant de me lancer pour ce tricot donc j'ai l'habitude des logiciels de montage c'est pour ça que je peux monter plus rapidement que les personnes qui font des podcasts de manière classique et pour leur lol azir on va dire que c'est un peu une déformation professionnelle l'organisation que j'ai aujourd'hui et le matériel que j'ai aujourd'hui n'est absolument pas une obligation et je préférais préciser parce que je sais qu'il y a beaucoup de gens qui n'osent pas forcément se lancer parce qu'ils ont l'impression qu'ils vont pas savoir faire que le matériel est pas terrible qu'il faut avoir forcément une super qualité et c'est pas vrai voilà on peut très bien commencer les vidéos juste avec son téléphone portable et pas forcément faire de montage ou juste des cuts avec une appli sur son téléphone ça marche aussi et puis on peut s'équiper au fur et à mesure si ça nous plaît et si on a envie moi c'est quelque chose qui me plaît et que j'aime j'ai envie que vous ayez une qualité meilleure au fur et à mesure des années de pratique donc c'est pour ça que j'ai changé l'appareil photo si jamais éventuellement tu serais intéressé pour te lancer sur YouTube j'ai en vente mon ancien appareil qui est en excellent état qui m'a servi pour commencer cette chaîne YouTube donc si potentiellement t'es intéressé l'annonce est sur le bon coin n'hésite pas à m'écrire dans les commentaires ou à me contacter par mail et puis on pourra discuter de ça mais du coup si tu as envie de te lancer un challenge pour 2023 potentiellement et que tu es tenté par faire des vidéos que ce soit des reels que ce soit un podcast créatif un journal ou quoi que ce soit et bah je te mets au défi de te lancer même avec le plus petit matériel que t'as parce que ça fonctionnera très bien le plus important c'est le fond et pas la forme ni comment on va s'en débrouiller et ça vient avec le temps on est pas à l'aise à la caméra comme ça du premier coup sur ce moi je vais faire le montage et puis du coup on se retrouve tout à l'heure donc maintenant ça y est ça vient de finir d'exporter les 15h30 donc j'ai été plutôt rapide j'ai pas mis beaucoup de titres parce que finalement je parle beaucoup donc la deuxième étape pour mettre une vidéo en ligne c'est de la publier sur Youtube et donc de faire toute la barre d'infos de faire les miniatures donc là l'avantage c'est que maintenant Youtube propose de récupérer en fait le contenu des anciennes vidéos donc là je suis en train de changer toutes les infos sur ça et les miniatures je les fais maintenant directement sur Canva donc là tu vois il vient de me publier la deuxième vidéo toutes les miniatures je les fais sur Canva et du coup ça me permet de pouvoir avoir déjà une trame et de changer juste la photo ce qui vient de me faire penser c'est que j'ai oublié de faire une photo de miniature pour le journal créatif donc on va faire un journal de la triche comme d'hab donc voilà pour ça donc je vais finir de rentrer toutes les infos et puis je publie ça du coup dans la foulée et je vais aller en ville comme je disais surtout que du coup j'ai Jeanne et Colette qui vient de m'envoyer un message parce que du coup je suis passée dans la boutique hier comme tu l'as vu et j'ai pas trouvé ce que je voulais et du coup je lui ai dit ce que je cherchais et elle vient de m'envoyer une photo avec éventuellement un cadeau pour ma belle-sœur qui pourrait correspondre donc en fait elle cherche une grande écharpe à mettre sur un manteau marron et là elle vient de m'envoyer apparemment quelque chose qui a l'air de convenir c'est bleu gris il y a un peu de lurex mais je pense que du coup ça pourrait lui plaire modèle super classique donc je vais aller voir donc je vais retourner du coup chez Peloté Bergamotte et puis je vais aller chercher l'écharpe pour Jeanne et Colette comme ça ça me fera un cadeau déjà de fait et puis ça me permettra de pouvoir aller voir toutes les jolies laines donc je finis ma barre d'infos je mets ça en ligne dans la foulée et puis je vais sortir parce que là l'hiver il fait tellement nuit tôt que en fait je préfère sortir pendant qu'il fait encore jour et travailler plus tard à la maison que de faire l'inverse donc allez go quand je te dis miniature de la triche j'ai mis les photos que j'ai fait hier pendant le réel avec mon chat les chats ça fait cliquer sur Youtube donc les gens vont être extrêmement déçus de ne pas du tout voir la tête de mon chat dans ce journal créatif mais moi ça me fait rire et puis au moins ce sera rigolo et en fait j'avais pas envie de mettre de miniature parce que je me dis que si mes proches tombent dessus ils vont voir leur cadeau de Noël et c'est nul au moins là il faudra vraiment qu'ils regardent la vidéo et comme j'en parle avant normalement ils devraient pas trop regarder donc voilà on a un joli ciel ce soir et puis je suis en train de terminer mon tour en ville j'arrive rue Léon Jamin donc avec ces petits serpentins et du coup Belote et Bergamot est au bout de la rue je vais faire un petit arrêt avant chez Pépite Kid pour voir si je peux trouver des t-shirts pour mon nouveau il semblerait qu'il y ait une soirée dans la rue je ne savais pas vous voyez la rue toute illuminée et du coup moi je vais chez Belote et Bergamot bonjour 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 ça va ? ça va et vous ? oui oui je suis de retour je te montre mes petits achats quand je serai rentrée donc là ça fait quand même 2h de vadrouille ils commencent à cailler sévère mais j'ai tout fait à pied et j'ai trouvé ce que je voulais donc je suis super contente donc une grosse partie des cadeaux en tout cas est faite pour un 2 décembre je me trouve plutôt efficace, bon maintenant il faut les confectionner et ça c'est une autre affaire donc je vais voir si je rentre très vite à pied ou si j'arrive à attraper le tram et je te montre tous mes achats alors je suis rentrée 18h30 finalement j'ai tout fait à pied donc c'est bien, ça me fait marcher, c'est cool et puis le centre-ville de Nantes c'est très joli je suis passée à la boulangerie parce que Francis est un très gros mangeur de pain et du coup j'en ai profité pour prendre un peu de pain d'épices parce que c'est mon péché mignon et que je sais pas j'avais une recette avant et maintenant ça a changé donc j'en ai profité pour prendre celui de la boulangerie c'est la petite boulangerie quartier Saint-Félice qui est très connue puisque le monsieur est meilleur ouvrier de France donc on se régale à chaque fois ensuite dans mon tote bag du coup il y a ça tac et la dernière donc que je te montre donc voilà donc c'est de la Karma Coton de chez Crème Que que je n'ai jamais essayé qui a préalablement en recyclé donc on est sur du 70% coton 30% polyamide donc là l'idée c'est que ma petite soeur a commandé au Père Noël un bouquet de fleurs en crochet donc du coup je vais lui faire ça là dedans la pelote était à 3,20€ donc là les 5 pelotes ça fait 16€ le bouquet de fleurs je me dis que c'est pas mal ensuite du coup pour continuer chez Pelotes et Bergamot il y avait la vente de chez Squirrels Yarn donc voilà Squirrels Yarn et j'ai du coup pris un écheveau qui est la Noisette Sport en 100% Merino Super Wash le coloris s'appelle Smoothie Fraise Cassie donc 100g 262m donc voilà c'est un coloris rouge profond alors là t'es en lumière artificielle mais il est quand même vraiment très très beau je te le montrerai en lumière du jour parce que du coup ma maman m'a commandé un bonnet qui ressemble en fait au mien elle a craqué elle m'a dit j'ai plus de bonnet rouge donc je me suis dit bah autant lui faire plaisir et prendre ça pour lui faire le bonnet et puis éventuellement si j'ai le temps je lui ferai la pochette donc voilà pour la laine donc là les chevaux c'était 19€ donc j'ai trouvé ça pas cher du tout pour la laine tente à la main donc pour un bonnet et pour un cadeau je trouve que ça le fait carrément et ensuite du coup c'est des achats non les nœuds qui est donc pour rester dans le rouge on est sur voilà un petit t-shirt pour mon neveu qui est en super état donc en fait je l'ai acheté chez Pépite Kids qui est une friperie donc des vêtements de seconde main spécialisés enfant et du coup elle essaye de vraiment prendre des pièces de super qualité donc là moi je ne connais pas la marque mais elle m'a dit que c'était un coton qui venait des années 80 et il est hyper doux hyper agréable donc fait au Maroc 100% coton donc là c'est le t-shirt que je vais customiser avec le colis que je suis allée récupérer que j'ouvrirai tout à l'heure du coup c'est censé être les housses de coussins à sequins pour pouvoir faire le t-shirt de mon neveu avec les sequins réversibles et le premier achat finalement c'était pareil friperie de seconde main que cette fois je n'ai pas filmé qui s'appelle Bain de Midi qui est tenu par deux nanas c'est rue de l'hôtel de ville et pareil friperie de seconde main avec une grosse sélection il y a vraiment pas mal de styles différents donc hyper intéressant et ma belle soeur voulait des écharpes pour aller avec un manteau marron donc j'en ai pris deux parce que je ne savais pas choisir et je me dis que potentiellement elle peut les assembler parce qu'en fait elle voulait une grosse écharpe à la base et je les trouve courtes mais elles sont hyper douces j'avais pas vu donc Made in France voilà bon acrylique mais ce qu'elle avait trouvé c'était pareil donc pas très grave donc le premier coloris finalement je dis que c'est pas très long mais en fait ça va je vais essayer de comparer avec ma taille mais ouais on doit avoir 1m40 d'écharpe je pense à peu près et donc la deuxième qui doit pas être exactement la même chose on est plus sur un coloris beige marron glacé avec du vert et du rouge que je trouvais sympa et celle-ci elle est peut-être un petit peu plus courte mais bah non pareil à peu près 1m40 mais du coup avec une belle largeur donc je pense que ça lui fera plaisir l'écharpe était à 8 euros donc avec les deux ça fait à peu près le même budget donc moi je suis contente et je suis contente de pouvoir acheter en fait dans les commerçants nantais donc là c'est que des petites boutiques qui sont pas installées depuis très très longtemps donc ça me fait plaisir de pouvoir soutenir en faisant mes achats de nouvelles comme ça c'est des super qualités voilà on le sent au toucher moi j'aime bien acheter en magasin justement pour pouvoir regarder les matières pouvoir les toucher être sûr des coloris parce que tu sais colorimétrie tout ça donc du coup voilà ça me permet de pouvoir gâter quand même plusieurs personnes de ma famille donc moi je suis bien contente j'ai passé du coup la fin de la journée dans le centre-ville moi ça me ravit toujours puisque j'aime énormément ma ville du coup je pense que je vais arrêter le vlog du jour maintenant comme ça ça me permet de pouvoir le monter ce soir et te le publier et ben samedi matin et puis si on fait quelque chose de spécial je te le filmerai ce soir et je te le publierai dans le vlog du week-end je pense que du coup le vlog samedi-dimanche ben je vais tout filmer d'un coup et je posterai ça le lundi parce que j'ai pas très envie de retourner sur l'ordinateur sur le week-end etc je pense que tu comprendras donc on va se quitter là pour ce soir je pense que ça fait déjà un vlog assez sympathique et puis ben du coup on se retrouve lundi pour le vlog du week-end salut c'est parti c'est parti